Il y a parfois des personnages, effectivement, à la lecture d'un scénario, où la trajectoire pour les rejoindre me semble plus complexe et sinueuse, et celle-ci m'a semblé assez directe, uniquement parce qu'encore je me ferais le monde d'ailleurs, mais pour une manière assez concrète d'agir, et parce que j'aimais aussi une chose qu'elle a réussi très bien dans le film, qui est une porosité entre, à la fois, l'intime, le professionnel, toutes les différentes sphères qui constituent une vie, que les choses ne sont pas comportementées, et que cette espèce d'ouverture que mon personnage a, au moment où on choisit de les regarder dans le film, est fortement liée à ce qu'elle traverse aussi intimement. Donc, je ne sais pas si les acteurs ont parfois eu une scène comme ça qui préfère jouer. J'ai beaucoup aimé rencontrer Omar, mais je voudrais faire une référence à ce que vous avez dit tout à l'heure, parce que je suis d'accord avec vous sur le début, c'est-à-dire que j'aime beaucoup la pudeur aussi du personnage qui fait en sorte qu'au départ, il met trop de choses en avant sur une virilité un peu convenue, que l'uniforme de policiers augmente, et j'ai l'impression que moi personne, je vois ce qu'il y a derrière, ce qu'il y a derrière, on sent bien qu'il y a une sensibilité, et je trouve Omar a ça aussi dans ses regards, par rapport à son physique et par rapport à ton presse qu'il a, lui, qu'il arrive à jouer, on voit cette chose-là, et donc cette rencontre-là, ce qui est très joli dans les dialogues, c'est qu'il y a toute une part de choses qu'on ne peut pas, qu'on n'arrive pas à exprimer, qu'on ne peut pas dire, et du coup on dit juste des banalités ou des bêtises, mais on sent le fond derrière, et encore une fois, je trouve que le film prend un tournant un peu impressionniste aussi, enfin, carrément, on arrive à voir l'intériorité des personnages aussi, et je dirais qu'il y a une autre chose qui me plaît beaucoup dans le film, je ne sais pas si vous, vous l'avez ressenti, c'est cette espèce de chose où on aimerait peut-être être plus héroïque, se défaire d'une addiction, avoir une vie plus grande, plus romanesque, et que quelque part, on est toujours un peu l'otage de la sienne propre, qu'on peut tendre, qu'on peut faire bouger certaines lignes, mais qu'on ne prend pas des voix tout à fait différentes, et ça, je trouve que c'est à l'intérieur d'une histoire avec un suspense, d'une histoire d'un monde, de tout ça, je trouve que cette impression-là, c'est peut-être des choses qui me plaît le plus dans le film, plus qu'une scène, par exemple. Merci. 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 des gens un peu, on va dire, normaux, si je peux dire ça, si j'ai pas le plus de termes que ça, mais les gens dans la vie, tous les jours, sont rentrés dans un truc un peu quotidien, qui d'un coup vont vivre une situation extraordinaire, c'est aussi ça le cinéma, et ça m'intéresse, quoi, de jouer ces gars-là, et de jouer les gars un peu compliqués, oui. C'est-à-dire, quand je dis compliqué, c'est pas simple, quoi, dans le sens où, oui, il y a ce truc de ce gars-là qui fait un tas de vannes et qui a une espèce de couverture, effectivement, il y a l'uniforme qui fait qu'on a l'impression d'avoir affaire à quelqu'un, finalement, oui, c'est quelqu'un d'autre qui va se retrouver, si lui fasse, qu'est-ce que c'est un homme noir, en France, avec un uniforme de flic, qui doit renvoyer quelqu'un à la frontière ? C'est pas évident, et donc ça m'intéresse de jouer ça. Voilà. Nous n'avons pas entendu le...